Mon guest aujourd'hui est l'américain-armenéan scientifique et l'entrepreneur, philanthropiste, le fondateur d'Aurore, l'initiative Nubar Afeyan, qui est aussi directeur général. Bonjour, bonjour, je voudrais commencer cette conversation comme une approche de votre côté. Et ce sera une idée que vous avez mentionnée. Vous êtes un expert dans le développement de l'Arménie, mais vous êtes un expert dans le développement de l'Arménie. Maintenant, pouvez-vous comparer le nouveau post-Sobie d'Arménie à un début, à un nouveau ventre ? Et quels sont les cours que l'Arménie, comme un pays, apprends ? Marc, comme je l'ai déjà dit, en relation à la question que j'ai souvent demandé et que j'ai été demandé depuis 20 ans, depuis que j'ai été impliqué dans les premiers passés vers le développement de l'Arménie, qui était le projet de l'Arménie 2020 que l'Arménie et le projet de l'Arménie ont lancé avec mes collègues presque 20 ans. Et cette question, tout à l'heure, c'était « Qu'est-ce qui vous donne la croissance que vous avez quelque chose à ajouter pour le développement de l'arménie ? » Et bien sûr, comme un scientifique, un ingénieur, et je ne travaille pas dans la science politique ou dans le gouvernement, etc., c'est une question de l'économie. Mais depuis des années, ce que j'ai appris à apprendre, c'est que l'advancement d'un pays, particulièrement quand il y a tellement de choses à faire pour atteindre un niveau de l'arménie, c'est pas l'expertise de quelqu'un. Il n'y a pas d'expertise de quelqu'un. On ne peut pas avoir l'éducation ou la formation qui va donner les possibilités pour être idéal pour le développement de l'arménie. Et bien sûr, il y a toujours des difficultés qui vont se remonter. L'idée, c'est que peut-être que moi, je ne suis pas un expert, mais personne n'est pas un expert. Ça va donner la possibilité de rester dans cette possibilité. pour rendre l'arménie un endroit beaucoup plus meilleur. Et je pense que vous n'avez pas besoin de qualifier pour l'arménie. Maintenant, en ce qui concerne la question des start-ups, il y a des aspects du développement de l'arménie qui ressemblent à une start-up. Parce que vous devez penser à vos ressources principales, quelles sont vos capacités principales, les capacités principales. Et vous devez donner aux gens un sens de croire que vous pourriez être un endroit beaucoup mieux, que vous pourriez créer beaucoup de valeur, et vous devez donner plus de valeur, et après ça, vous pourriez commencer à l'implementer. La seule chose que j'ai appris des start-ups, que je pense que ça m'intéresse beaucoup, c'est cette notion de, c'est la notion que dans un pays de développement, vous devriez penser aux destinations, ou vous devriez penser aux directions. La plupart des gens sont plus confortables en choisissant une direction. Mais en fait, quand il y a des transformations, ce qui est important, c'est de choisir un destination. Toutes les start-ups, quand ils écrivent un plan de business, c'est beaucoup plus important. En fait, ils décrivent leur destination. Peut-être que c'est 5 ans d'ici ou 25 ans d'ici, ils disent, « si j'ai l'argent et l'exécution pour pouvoir faire ça, je peux créer un nouveau monde dans lequel c'est ce qui est la proposition de valeur. » Et dans cette situation, il y a des similaires. Il y a des grandes différences, bien sûr. Merci. Maintenant, vous êtes un expert dans l'innovation et l'entreprise. et il y a un autre élément, vous savez, dans l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est la leadership. Vous devriez être... Je veux dire, un leader devrait avoir une sorte de qualité, plusieurs qualités. Quelles qualités feront-vous au-dessus de la liste ? Si vous parlez de faire des choses qui n'ont pas été faites avant, c'est ce que je veux dire par « transformation ». L'événement, vous pouvez le faire avec différents approches. Mais quand vous parlez de des grandes lignes, des grandes transformations, je pense que vous devez ce que j'ai déjà mentionné, c'est être très, très futur-centric. c'est d'essayer 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 des descriptions claires de l'avenir qui sont compliquées afin que les gens prennent le risque et mettent le travail difficile pour arriver là. Mais aussi, je pense que vous devriez être confortable en communiquant les incertains. Parce que je pense que que les gens dans la population ne peuvent pas être confortables en soutenant les incertains, ces incertains ne vont pas passer. avec les certitudes, c'est quoi une solution à trouver ? C'est quoi une solution à trouver ? il faut un bon adaptabilité et je pense que il faut un bon adaptabilité et être rapidement adapté à la situation, c'est une skillet de leadership qui n'est pas nécessaire dans beaucoup, beaucoup de contexte, mais c'est pour beaucoup de contexte. C'est pour beaucoup de contexte. c'est pour beaucoup d'autres. Le leadership est un sujet qui est beaucoup de choses basiques et ensuite des choses spéciales. Je vais mentionner des choses spéciales. Maintenant, quand vous dites cette capacité de s'arrêter avec l'incertitude, qu'est-ce qui aide ? Vous savez, quand on parle du pays et du monde de développement à un endroit spécifique où nous voulons cette situation il faut en réfléchir aussi. Je veux dire, c'est une bonne question et je vais essayer de la répondre même si c'est assez spécifique avec les personnalités qui sont impliquées aussi. Mais je dirais que pendant les années, je vais la répondre de cette façon, Marc. J'ai trouvé dans l'entrepreneuriat le grand où vous essayez de faire ce qu'il y a dans ce pays ou dans les autres pays où vous essayez de faire beaucoup de trouver sur le pont et ma société le fait aussi. Et je l'ai fait beaucoup de fois. que la meilleure description que je peux vous donner c'est la mentalité. C'est l'optimisme Et ce que je veux dire par ça, c'est qu'on doit pouvoir, comme personne, être optimiste en ce qui peut être optimiste et parfois voir des choses que les autres ne voient pas voir et croire que vous pouvez prendre des choses mais au même temps, vous devez être paranoïde sur les assumptions que vous faites afin de nourrir l'optimisme. Donc, cette dualité de paranoïde et d'optimisme c'est un état plutôt torturé je dirais. beaucoup d'entrepreneurs vivent dans ce état torturé parce que la paranoïa vous fait nerveux, vous fait poids, vous fait humble parce que quand vous pensez du côté de la paranoïde de votre cerveau, vous imaginez constamment tous les façons que les choses fallent et comment vous allez les défendre. et c'est un important thing. Il est plus facile de ignorer cette side de l'esprit, de focus sur l'optimisme et de parler pragmatisme qui est de la réalité et à la fin de la fin de faire des advancements si tout vous faites ce que tout vous faites est-ce que des choses différentes et que je trouve que j'ai utilisé le mot humilité parce que je pense que que les gens veulent souvent assercer la réalité, assercer la vérité, assercer la vérité, assercer ce qui va se passer afin que les leaders appellent que ils connaissent beaucoup. Ma expérience est que quand vous avez une incertitude extrême, c'est une approche problématique parce que c'est clairement clair que personne ne sait ce qui va se passer. Et comme un leader, si vous êtes capable d'être humble et de communiquer qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais ici c'est ce qu'on va faire d'abord et ensuite cinq autres choses que nous pouvons faire si ce n'est pas fonctionné. les gens comprennent que c'est une stratégie adaptée, ce n'est pas déterminé, une approche doctrinale. ce n'est pas une approche de doctrinale. Et j'espère que en développant des pays rapidement développés par exemple, pour les pays qui sont en voie de développement, mais ici d'autres exemples, de parler avec des gens qui connaissent ça très bien. Et je pense qu'il y a un autre élément à ça, c'est qu'il y a un autre C'est ce que je veux dire par « paranoïa », c'est que « ne prenez votre propre Kool-Aid » c'est ce qu'on appelle dans ce pays. Donc, même si vous croyez ce que vous croyez, questionez-le, que lorsque les choses changent, vous pouvez prendre le nouveau signal beaucoup plus rapidement que si vous n'avez pas questionné, excepté une fois par an ou six mois. C'est quand vous n'allez être rapidement adapté. Maintenant, Nubar, quand je suis arrivée à l'Armenie sept ans, j'ai remarqué que nous, les Armeniens, nous sommes très bons en parler des conversations mais il y a quelque chose que nous devons penser si on veut créer notre propre Donc, il devrait y avoir un changement dans la façon dont nous pensons. Comment pensez-vous que ça devrait arriver ? Si ça devrait arriver, bien sûr. c'est un sujet très difficile et un sujet très difficile dans le monde où j'habite, c'est-à-dire les startups et la technologie et la technologie. C'est un sujet très important. Je pense que comme humains, nous sommes plus confortables avec ce qu'on a déjà fait. avec ce qu'on a déjà fait. Et le passé, parce que ce qu'on a déjà fait, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Nos mémoires tendent à rappeler des choses bonnes ou des choses mauvaises. Donc, le passé toujours ressemble à mieux. que ce qu'on a déjà fait. C'est juste un biais optimisme que nous avons qui vient de ce qui a été bien documenté et qui vient aussi de l'arrivée sur ce qu'on a déjà découvert. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est complètement naturel. D'autre côté, quand on regarde le futur, je pense que beaucoup d'entre nous sont avec la pensée que le futur va arriver. n'est personne qui ne peut prédire le futur. C'est vrai. En ce qui concerne l'accurité. L'accurité de la prédiction est difficile. Et donc, pourquoi ne pas s'arrêter beaucoup de temps en parler du futur ? Parce que l'avenir est le résultat de ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je pense que si vous voulez créer un futur qui est plus attractif pour vous de vivre que le présent, il vous faut être obsessif sur tous les futurs possibles qui pourraient existir, les envisager dans votre pensée. C'est pourquoi, je dirais que les êtres humains, probablement l'une des plus si pas les plus avancées que nous avons est l'imagination. Ce n'est pas la pensée, c'est l'imagination. C'est être capable de simuler les réalités avant de temps et les comparer. Et donc, une des choses que je vais vous décrire, Marc, et d'autres semblent esotériques mais je invite l'audience à arrêter et réfléchir. Nous avons la possibilité d'imaginer différentes versions d'une semaine et d'un mois ou d'un an. d'un an. Nous choisissons de ne pas le faire parce que nous pensons quel est le purpose de le faire. Mais nous avons la possibilité de le faire. Maintenant, je dirais qu'en être capable de visiter les futures alternatives et de parler entre les personnes sur les méritos de différentes alternatives, vous pouvez commencer d'avoir un consensus sur ce qu'il pourrait être un destination désirable. C'est plus difficile d'arguer si je vais à gauche ou à droite ? C'est plus difficile de savoir si la droite est où le money est ou la droite est où le pouvoir est. Des discussions arbitraires mais si vous dites que je veux dans 5 ans avoir un pays qui a ce avancé, ce GDP, ce niveau d'égalité, ce niveau de gouvernement, vous travaillez là et vous dites si je veux aller là, qu'il fallait faire en 2 ans de l'année dernière ? Je décrive quelque chose qui est bien pour les gens qui s'appelle le scénario de l'analyse. Mais mon conseil, surtout à ce moment dans la vie arménienne, c'est que nous devons… Regardez, comme des gens, nous avons été déroutés et déroutés en plus et en plus dans notre histoire. Et je crois que j'ai été né dans le Libanon, créé dans le Libanon et ensuite dans le Liban et après le Canada, 5 ou 6 tripes par an à l'Armenie pendant les dernières 20 ans, je ne sais pas où sont mes rues. Je ne sais pas dans quel pays ils sont, je ne sais pas dans quel temps ils sont. Donc, ça me donne la possibilité de choisir de mettre mes rues dans le futur. Imaginez un arbre, si vous étiez un arbre et que vos rues étaient 10 ou 20 ans dans le futur et que vous viviez aujourd'hui, c'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon de faire ce que vos rues sont là. de discuter le futur. Et donc, vous savez, nous avons dit avec beaucoup de collègues que quand on travaille à l'Armenie, notre client, notre client ultime est un 5 ans parce que ce 5 ans n'est seulement pour les bébés qui ont 5 ans qui n'ont pas de voix et qui n'ont pas de pouvoir politique et si nous n'avons pas de pouvoir politique n'ont pas de pouvoir politique un meilleur futur, ils vont être là comme la génération de leur profiter, c'est trop tard pour eux. Maintenant, je vais dire une autre chose, Marc, je vais continuer pour la situation. La plupart des gens vont dire, oui, mais les gens souffrent aujourd'hui. Ils le disaient en 2001, ils le disaient maintenant en 2020. Les gens souffrent aujourd'hui et nous ne pouvons prioriser le futur au présent. le problème est si vous n'avez pas priorisé le futur du présent, vous serez condamné à l'avenir où il faut travailler sur le présent. Et donc, ce que vous avez besoin de faire, c'est pour les gens à réaliser qu'une grande quantité de travail doit être sûr un meilleur futur. Il faut comprendre qu'ils doivent avoir le présent, qu'ils doivent avoir un changement. Ou alors, imaginez-vous dans un mauvais présent et puis imaginez-vous un mauvais futur. C'est pourquoi les gens immigrent. Donc, je vais dire une autre chose pour venir à l'immigration juste pour un second. pensez-vous si les gens s'immigreraient de quelque chose qu'ils pensaient dans 2, 3, 5, 10 ans, pour arriver à l'immigration où ils voudraient qu'ils s'immigreraient sans qu'ils n'avaient de laisser leur étnicité, leur scenery, leur famille, etc. Je pense que c'est l'objectif que nous devrions tous prendre. Nous allons venir à l'immigration je crois directement avec la prochaine question. Mais, quand on parle du scénario et quand on parle de construire ce qu'on veut atteindre dans le futur et comment on va voir ce qu'on peut avoir à l'avenir ce sera difficile non ? On va avoir une chose c'est le but c'est le désir mais la situation maintenant peut être un peu comment dirais-je il faut aussi trouver des gens qui sont assez charismatiques qui ne peuvent pas le faire C'est un grand problème Marc j'ai appris à apprendre pendant les décennies que j'ai passé et j'ai parlé avec beaucoup d'autres pays j'ai aussi parlé avec beaucoup de dirigeants d'autres pays concernant mes activités aussi et on a travaillé avec les vaccins et l'Aurora aussi et l'Aurora aussi l'initiative d'autres pays il y a des dirigeants différents dans les pays et je suis d'accord que le royaume politique ce sont des gens qui vont très bien comprendre la version qui sera la version de la présence 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 et les gens vont aimer et soutenir mais si vous allez comprendre c'est quoi ça sera platame Parce qu'à l'avenir, pour se focaliser sur l'avenir, il est difficile d'imaginer comment on travaille avec la présence, ce sera plus difficile d'avoir des projections vers l'avenir, les sacrifices que l'on peut faire pour y arriver. Malheureusement, c'est ça, comment on va avoir des changements, et le pays n'est pas important, il n'y a pas d'importance, et malheureusement, pour les Arméniens, c'est ironique que les Arméniens ont quitté leur pays, et ils ont adopté l'avenir des autres pays, pas seulement le pays, mais le pays que ce pays leur pouvait offrir, mais nous n'avons pas d'expérience en apportant ce futur à l'Armenie. Et je suis d'accord, le processus politique, les désavantages, je peux vous dire que ça existe pendant des ans qu'on a travaillé sur les scénarios, sur les projets, on a pensé qu'on peut changer beaucoup de pays sur l'Armenie, mais on était marginalisés par l'intelligentsia et le gouvernement, parce que ça nous semblait que ce n'était pas politiquement relevant, et je pense que c'est pourquoi on est bon pour cette réalité. C'est un peu philosophique et loin de la réalité, non ? C'est la réalité qu'on cherche, si on aime beaucoup la réalité, il nous faut quitter la réalité, mais maintenant, non, il ne faut pas y rester, parce qu'on continue, c'est le certain problème, de penser sur la réalité qu'on a aujourd'hui, mais vous êtes mort, c'est le problème qui va changer, personne ne veut vraiment ça. Maintenant, Nubar, comme je vous remercie, c'est la prochaine question sur la diaspora, et nous sommes une nation des émigrants. Dans tous ces ans de l'existence de la 3ème arménien, nous avons essayé de créer un rôle pour la diaspora de l'Armenie. Je pense que jusqu'à présent, la seule chose que nous avons appris est que la diaspora n'est pas juste pour envoyer l'argent à l'Armenie. Mais c'est un négatif. Je suis sûr qu'il y a aussi des ressources positives, et nous avons besoin de ça, non ? Je peux parler généralement sur la diaspora, mais je pense que depuis que l'Armenie a accompli cette récente dépendance, la diaspora a en soi une tendance plus récente. La diaspora arménienne a eu un sentiment confortable de préservation de la diaspora arménienne de la domine de diaspora. C'est un mot en Armenie, on peut dire, dans un mot, la préservation de la diaspora arménienne comme si c'est un mot. Parce que vous êtes de l'Iran ou de l'Iran ou de l'Canada, ça a été fréquent, parce qu'on a une autre forme de l'Armenie pour protéger l'Armenie, par rapport à ce qui est possible dans l'adjustement à cette nouvelle réalité. Parce que, comme le pays s'est déroulé par les difficultés de la vie à jour, dans la diaspora, c'est devenu encore plus difficile de faire ce que nous avions à faire. Parce que ce que nous avions à faire, c'était beaucoup plus difficile de continuer de travailler comme ça. Et donc, cette réalité, Marc, je suis sûr que nous, les Diasporiens, nous sommes des gens qui sont en exil. Je ne parle pas de russiens, d'Armeniens ou d'Armeniens qui vivent en Turquie, qui sont un genre de géorgia, un genre de diaspora. Je parle de les Diasporas qui ont été formées après le génocide, principalement. Donc, je pense que le environnement actuel que nous sommes dans, et la crise que nous avions, dont nous voulons revenir et parler, est une opportunité, peut-être, pour la Diaspora, ce qui n'est pas une chose homogénieuse, de se poser aussi pourquoi il veut se poser la question à ce club, à ce secte de l'Armenien, et quelles responsabilités viennent de ça. Et comme un Arménien américain, je sais ce que ma réponse est à l'Amérique, et je voudrais bien dire que je sais mes responsabilités envers les États-Unis, mais je ne sais pas mes responsabilités envers l'Armenie dans les décisions qu'on fait. et peut-être que c'est correctes. Mais ensuite, la question est, qu'est-ce qu'ils ne peuvent faire ? Et j'espère que ce qu'on va faire, moi, je suis pleine d'espoir, que la crise maintenant, ça va donner lieu aux discussions beaucoup plus difficiles dans la nation arménienne. Vous savez, on a créé la nation arménienne. Et je pense que c'était il y a quatre ans, 2016, que quand les Arméniens, on a la source pour les Arméniens d'avoir, de devenir une source d'un avis pour avoir une initiative, beaucoup écho, mais je pense que l'Armenie, il y a tellement de plus à faire à ce moment, et j'espère que le moment va permettre des choses à faire. Et je pense aussi que l'Armenie a beaucoup à faire dans ce respect, parce que ce n'est pas seulement d'utiliser le potentiel de la diaspora, c'est aussi d'inviter les diasporaires et d'amener les diasporaires pour venir en contact avec l'Armenie. Et je pense aussi que nous avons tous un travail à faire. Oui, je dirais, Marc, à ce point, c'est difficile, je pense, pour les autorités, peu importe qui elles sont, pendant les années, pour les gouvernements, d'avoir, d'en profiter des sources externes d'Armeniens, parce qu'on a juste voulu gagner quelque chose, parce qu'on a senti que ce n'était pas très critique, qu'ils étaient juste l'aide. Mais en ce qui concerne la personnalité, où il y a un autre Arménien qui dit quelque chose, on le regarde, tout à coup, on le critique. Les gens ne veulent pas le critique. « Je ne veux pas devenir Irlande, je ne veux pas devenir Singapour. » comme si l'Armenie doit être construite dans une manière très arménienne, mais personne ne sait ce que ça veut dire. C'est quoi ? Je pense qu'il nous faut beaucoup de confiance en soi, et aussi, doute en soi, pour être ouvert pour les Armeniens. Surtout pour les Armeniens. Est-ce qu'on revient à l'optimisme paranoïque ? Moi, je pense comme ça. C'est difficile, son travail. Chaque jour, chaque minute, quand il y a beaucoup d'incertitude, quand il y a beaucoup d'incertitude, ce qu'on va faire, parce que bien sûr qu'il y a beaucoup d'incertitude en Armenie maintenant, il faut chercher la vérité. Personne ne connaît la vérité aujourd'hui. Personne ne sait ce qu'il faut faire et ce qu'il va être la meilleure stratégie. Mais quand vous cherchez d'impôt, vous ne pouvez pas se sentir comme quand les gens vous questionnent, que les gens vous critiquent, que les gens vous critiquent, dans le monde, ce n'est pas pour tout le monde. C'est juste pour toutes les institutions que nous avons. Toutes les institutions. Unions de différents types partout au monde, nos propres organisations, les institutions de gouvernement, l'académie. Tout le monde s'en sentit que si vous les questionez, vous les questionez. Et donc, vous ne les croyez pas et vous ne les croyez pas. Et puis, ils vous questionnent parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Parce que personne qui est question ne connaît la vérité. Je ne sais pas des réponses. Je l'ai dit depuis des années et des années. Mais je sais des questions. Et si vous voulez des questions, je suis sûre qu'il n'y a pas de réponse. On est venu à un autre élément dans notre conversation. Malheureusement, ce sera le dernier élément dans notre conversation parce qu'il y a aussi qui viennent du public et je voudrais bien les poser. Maintenant, cet élément dernier est que nous, nous, les Arméniens, sommes très bons en critiques, en critiques. est dirigée à l'avenir ou au présent dans le meilleur cas. Si nous pensons sur le futur, nous avons besoin de problèmes. Mais c'est... Je veux dire, c'est très difficile de trouver la démence pour les problèmes, n'est-ce pas ? Beaucoup dans la politique et dans le business ici dans l'armée. Ils sont. dans le business, non ? Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Moi, je pense que c'est un peu comme essayer de parler du temps demain. Généralement, vous allez être correct si vous prédissez le même que aujourd'hui, plus souvent que pas. Ce n'est pas une prédiction. C'est juste prédiction sur l'avenir. Je trouve que l'unique que les gens se sentent confortables c'est ce qu'ils ont déjà fait ou ce qu'ils font maintenant. Donc, je suis d'accord avec vous. Les critiques que vous parlez sur les critiques que vous dites oui, ma technologie est différente parce que vous avez la profession de médecins de médecins est très bas parce que qu'est-ce que quelqu'un doit faire avec le savoir qu'ils ont quelque chose mais qu'il n'y a rien que vous pouvez leur offrir à faire quelque chose. Je pense que notre travail collectivement est de marier les diagnostics avec les traitements même si les traitements ne sont pas garantis même si elles ne sont pas testés de la situation mais aussi les lier avec les autres pour voir comment ça se passe avec les programmes respectaires qu'ils nous font pour être pour le pays qu'on a pour nous l'idée c'est la sécurité économique mais aussi économique dans les autres sens la santé socialement mais la sécurité doit être là pour les 101 quand l'Arménia a été partie de l'Union et l'Arménia a été partie d'une partie d'une partie de l'époque soviétique c'était une solution mais il y a 30 ans qu'on est indépendants il y a 30 ans je ne pense pas que notre sécurité était aussi fondamentale notre 1 2 et 3 priorités je pense que avoir gagné la guerre 25 ans ça peut nous avoir fait un peu soi-même sur notre sécurité encore je ne parle pas militaires je ne parle pas de notre capacité de construire le pays et le paranoïde me dit que si vous pensez sur la sécurité vous trouverez toujours des challenges qui vont être des challenges donc comment on pense sur la sécurité comment on pense sur l'honnêteté avec l'autre c'est l'autre grande chose qui doit venir avec les programmes si vous proposez des programmes vous avez besoin d'avoir des programmes de projets il ne faut trouver de transparence d'informations nous ne savons pas ce que les secteurs économiques sont comme nous ne savons pas un peu d'années nous ne savons pas et donc je pense que nous devons penser par exemple je ne sais pas la réponse mais je sais que la réponse doit être consistante et construite par la réalité et la vérité et je pense que quand vous parlez du futur peut-être avant d'autres questions je vais dire une autre chose si vous construise un futur qui est un grand de l'arrivée si vous allez construire l'avenir qui sera différent de notre avenir ce sera mieux de comprendre qu'il faut changer ce qu'on a aujourd'hui si vous n'avez pas une illusion sur le présent et que vous voulez continuer l'avenir avec cette illusion de présent parce que vous peut-être l'avenir l'avenir parce que c'est complètement incompatible avec ce qu'il y a l'avenir et donc je pense que si vous insistez sur un niveau de la réalité et puis choisir parmi les options les programmes et puis les critiques deviennent constructives parce qu'elles toujours viennent avec action oui et l'avenir dans les illusions c'est un autre problème que nous face dans notre vie quotidienne maintenant en arrivant à les questions que nous avons recevons du public beaucoup de ces questions peut-être plus de 80% sont sur le vaccin et le COVID-19 je ne vais pas vous poser ces questions parce que je pense que ce sont des questions qui sont hors notre conversation aujourd'hui mais il y a une autre question qui est venue et je voudrais commencer avec cette question qu'est-ce que vous pensez la participation excessive des diasporas dans la politique de l'Arménie peut être une menace pour la sécurité nationale de la République de l'Arménie et bien sûr est formulée par le mot excessive et bien sûr que l'idée de l'excessivité c'est ce que oui c'est trop mais qu'est-ce que ça veut dire c'est trop les arméniens n'ont pas choisi les diasporas n'ont pas choisi les diasporas la culture la culture politique comme les arméniens partout au monde pour parler entre nous nous-mêmes de ce que c'est d'être une société et donc je dirais un niveau de discours politique pour les arméniens est en fait bon parce que ça ferait qu'ils s'assurent de ce qu'il y a de se gouverner de ce qu'il y a de se gouverner de ce qu'il y a le contrat social il y a une notion d'un contrat social maintenant l'armenien n'a pas un contrat social avec un state arménien ils n'ont pas un contrat social avec quelques pays notre pays et notre pays n'ont pas donc je suis d'accord que les diasporans il y a des limites à ce qu'ils peuvent et doivent faire il y a des questions sur où est-ce qu'il y a des limites ou où est-ce qu'il y a des militaires toutes ces choses peuvent être discutées mais j'invite l'audience à penser que si nous pouvons une sensibilité à travers la nation arménienne globale 20 ans d'ici plus de temps il y aura des leaders qui vont dédicater leurs vies pour créer des arméniens c'est parce que nous n'avons rien je n'ai pas des idées les contextes d'une grande je n'ai pas eu des idées les contextes d'une grande arménienne et je ne pense pas que la plupart de nous avons c'est tout de revenir à la Turquie et de reclamer nos pays ce n'est pas la politique c'est une cause importante mais la politique a perdu qu'est-ce qu'on va faire avec l'égalité la corruption la vérité la vérité la vérité la corruption les relations je dirais que nous pouvons tous assurer un peu plus de l'esprit de ces choses mais avec le questionnaire si ça devient excessif c'est un gouvernement alors Mumbar une des questions que nous avons recevons avant est encore sur le même sujet l'aide à l'Armenie est déjeunée comme beaucoup d'organisations sont impliquées dans ce processus chacun fait leur propre chose peut-on former un corps uniforme qui peut travailler en conjunt avec le gouvernement armenien et la diaspora pour aider ces organisations à travailler en unison pour améliorer l'Armenie nous pouvons et nous devons mais c'est devenu très difficile Marc et je reviendrai le même sujet c'est que si on ne partage pas une vision commune si on n'a pas ou qu'on ne partage pas une vision concernant l'avenir nous pensons que nous savons mieux que les autres personnes pourquoi on va le faire nous doutons que l'argent dans l'argent va au bon endroit et l'idée je pense que seconde ça veut dire que si on pouvait s'agir au bon endroit c'est donner et gagner donner et gagner donner et comprendre l'argent et il faut avoir partagé une idée ensemble pour profiter du collectivisme et de l'unité pour moi l'unité c'est notre idée c'est le dernier pas de collectivisme il ne faut pas qui sont les buts qu'on partage ensemble ne les a pas oui je suis d'accord il ne faut pas avoir limité c'est-à-dire c'est bon d'avoir des idées différentes pour comprendre qu'elle est très différente offrir des approches différentes et peut-être où on a aussi le choix et quand on est tous unifiés et unifiés il n'y a qu'un futur et on ne sait pas qu'un avenir il faut comprendre comment on veut vivre je suis d'accord Marc je crois dans ce que je fais dans ma vie scientifique comme vous l'attendez dans la biologie et la nature comme une très importante enseignante c'est vraiment important c'est le fait que la nature solve des problèmes pour beaucoup des approches parallèles et la nature a des approches parallèles pour voir que vous ne savez quel est le problème mais quand la menace les personnes qui survivent ne sont pas une chose mais il y a plusieurs solutions qui peuvent survivre pour moi c'est possible parce qu'il y a des approches différentes sont ce type d'environnement compétitif et les différences dans la pensée pas seulement sur la gouvernance mais sur la différenciation sont absolument imperatives mais ils définissent un certain nombre de valeurs communes c'est l'autre chose c'est que si vous parlez sur les futures et que vous réalisez que 90% de vous a tous 3 ou 4 choses qui semblent de continuer à arriver et après vous pouvez avoir trois mais les mêmes scénarios et les mêmes principes et cela nous ensemble protéger les mêmes valeurs permettent de nous protéger si l'un d'eux est meilleur que l'autre nous pouvons changer et suivre les autres c'est super consistant avec la façon la nature aussi on a le temps pour une autre question un membre de la public dit je comprends que le président de l'Arménie il y a beaucoup de discussions avec beaucoup d'organisations concernant la situation immédiate de l'Arménie dans le futur est-ce qu'il va travailler avec l'équipe l'équipe à la croisée moi je pense que parce qu'on a eu beaucoup de discours publics avec le président et le premier ministre mais surtout avec le président on a des rapports pendant longtemps et alors avant d'être président il était parti de mes projets il avait ce rôle honoraire très important il était parti de nos projets des projets la fondation de la technologie la fondation et d'autres choses donc nous sommes très conscients des espoirs des rêves de l'avenir les deux c'est bien avec toute l'humilité avec toute l'humilité avec toute la reconnaissance que nous n'avons pas les réponses mais on a des questions pour créer un bon avenir je pense qu'on a tous la même chose on peut avoir différentes manières mais on ne peut pas les mêmes choses on veut juste l'avenir parce que c'est la dernière question si quelqu'un aime les arméniens à l'affinité pour les arméniens c'est le fait que je suis des arméniens mais Marc vous savez bien sûr j'ai invité tous les arméniens pour devenir arméniens par choix en opposed aux arméniens par birth indiquant leur commitment à devenir arménien même si on n'a pas des racines parce que c'est pas juste les racines ou la nation je pense que c'est le moment où notre commitment à l'avenir est l'espoir que les gens en particulier qui vivent en Arménien aujourd'hui ont besoin que les arméniens de l'arménier n'ont pas besoin de rien donc on a besoin et nous deux et nous tous on souhaite notre président de se rendre bien comme possible parce que le président la bonne santé parce que maintenant le président COVID-19 et oui oui absolument la bonne santé elle est on va finir notre dialogue c'était super intéressant comme dialogue je voudrais bien le continuer mais on a le temps et le délai c'était un savant philanthropiste et co-fondateur arménien américain Nubar Afeyan et moi je suis Marc Grigurian journaliste au revoir et bonsoir merci 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 merci